Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle River James et sur ma chaîne je parle de tout ce qui est paranormal ou étrange. Si vous regardez une de mes vidéos pour la première fois, n'oubliez pas surtout de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien louper. On y va ! On y va ! Chicago, 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 Chicago... Alors je rentre tout juste d'un long voyage aux Etats-Unis et plus particulièrement à Chicago. Et vous vous en doutez, je suis allée visiter des tonnes de lieux hantés et j'ai décidé de vous raconter tout ça pour vous en faire profiter. La première chose que je voudrais raconter, c'est la différence incroyable qu'il y a entre les Etats-Unis et la France en ce qui concerne le paranormal. Là-bas bien sûr, tout se monnaie et dès lors que vous êtes ok pour payer, vous pouvez avoir accès à des dizaines, des dizaines de lieux par ville. C'est absolument incroyable. Tous les gens à qui j'ai posé des questions sur le paranormal là-bas étaient tous et toutes hyper contents et contentes d'en parler. C'est vraiment pas du tout la même chose qu'ici. D'ailleurs, rien qu'en six jours, j'ai fait deux ghost tours. Là-bas, il y en a tous les soirs. Il y a plusieurs compagnies qui en font. Il y en a vraiment partout, c'est de la folie. En France, le paranormal, c'est un sujet qui est toujours un peu difficile à aborder. Je ne sais toujours pas trop pourquoi. C'est vrai que les propriétaires ont du mal à évoquer ces choses-là. Heureusement, ce n'est pas toujours le cas, sinon on pourrait enquêter nulle part. Mais à Chicago, j'ai trouvé tellement de lieux et d'histoires intéressantes que j'ai au final même pas pu aller tous les visiter. Je n'ai pas eu le temps et surtout, j'ai déjà tellement de choses à vous montrer que je pense qu'en fait, cette vidéo sera en deux parties. Alors, on va commencer par le commencement, tout simplement. J'ai atterri à Chicago avec ma sœur vers 19h. Donc, le premier soir, on n'a rien fait. On a été directement à l'hôtel. Vous avez sûrement remarqué le Medical District dans l'adresse de cet hôtel. Et pour cause, il se trouve en plein cœur du quartier composé en majorité d'hôpitaux. Et d'ailleurs, l'hôtel Hayat est un ancien hôpital. Alors, ça se voit tout de suite, rien qu'en regardant la façade de l'hôtel, que c'est un ancien hôpital. Mais aussi, à l'intérieur, c'est vraiment des très grands halls, de très longs couloirs dont on voit qu'ils ont été faits pour laisser passer des lits. Le Hayat a clairement complètement conservé l'architecture qui rappelle son passé. Le Cook County Hospital, qui fait plus de 30 000 m², traitait à l'époque plus de 100 000 patients et patientes chaque année. Il ouvre ses portes en 1832. A l'époque, Chicago est une minuscule ville en bordure du lac, dont la population ne dépasse pas 400 personnes. A l'époque, l'hôpital est une toute petite structure en bois qui est destinée à accueillir les malades souffrant de choléra. Le premier bâtiment solide date, lui, de 1854, et il abrite non seulement l'hôpital, mais surtout un centre d'enseignement pour infirmiers, infirmières et médecins. Pendant la guerre civile, comme c'est le cas pour beaucoup d'hôpitaux, il devient hôpital militaire. L'hôpital tel qu'on le voit aujourd'hui est construit en 1916, alors que la population de Chicago est à ce moment-là à plus de 2 millions d'habitants et d'habitantes. En 1937, ouvre au Cook County Hospital la première banque de dons du sang au monde. Et un petit moment pop culture, si vous êtes fan de la série Urgence, vous aurez peut-être reconnu la façade de l'immeuble, puisque c'est elle qui sert de visuel pour l'établissement dans la série. En 2002, l'hôpital ferme ses portes au profit d'un établissement beaucoup plus moderne qui se trouve juste à côté, le John H. Stroger Jr. Hospital of Cook County. C'est pas long du tout à dire. Le premier hôpital reste à l'abandon pendant 20 ans, et c'est en 2022 qu'enfin l'hôtel Hayat ouvre ses portes, avec plus de 200 chambres, un centre médical, mais aussi un musée consacré au passé hospitalier du bâtiment. Alors moi j'y ai passé 6 nuits, on y est resté toutes les nuits à Chicago. Je peux clairement vous garantir de l'ambiance étrange qui règne dans le bâtiment. Déambuler la nuit dans ces longs couloirs dont on sait qu'ils ont été à un moment remplis de brancards et de malades, ça fout vraiment la chair de poule. Chair de poule, petite référence chair de poule. Alors vous vous en doutez, il se passe des choses dans cet hôtel, outre l'ambiance étrange. J'ai assisté moi à un phénomène qui peut paraître rien, mais qui nous a fait quand même pas mal bugger avec ma sœur. Un soir on était dans notre chambre à discuter, et la lumière de la salle de bain de notre chambre s'est éteinte toute seule. Bien évidemment j'ai fait des tests pour voir si c'était pas un minuteur ou ce genre de choses, ou si c'était pas un va-et-vient, pas du tout. Et l'interrupteur a bougé a priori seul, puisqu'on l'a entendu bouger, et la lumière s'est éteinte. Il y a encore quelques anciennes parties de l'hôpital qui n'ont pas été encore réhabilitées. On n'a pas bien sûr accès à ces endroits quand on est client et cliente de l'hôtel. Je sais qu'il y a par exemple l'ancien auditorium dans lequel les médecins donnaient leurs cours ou faisaient des démonstrations. Voilà pour le Hyatt Hotel, je ne doute absolument pas, on imagine facilement que le lieu soit hanté, ça me paraîtrait même bizarre qu'il ne le soit pas finalement. Alors je n'ai pas eu l'occasion d'aller visiter à l'intérieur le Drake Hotel, mais il est tellement connu que je ne pouvais pas passer à côté, et donc nous sommes allés le voir. Ce n'est pas vrai, la vérité en fait, c'est qu'on s'est retrouvés devant complètement par hasard, puisque j'avais oublié qu'il existait, et je me suis retournée, et pouf, il était là. Il y a deux légendes en particulier sur les fantômes du Drake Hotel. La première concerne la Lady in Red, la dame en rouge. Dans les années 1920, le Drake Hotel vient d'ouvrir, il est un lieu de fête, de réception. Toutes les personnes riches de Chicago y viennent régulièrement. Un soir, lors d'une de ses réceptions, une jeune fille vient passer la soirée là-bas et danser avec son fiancé. Lorsqu'elle s'absente quelques minutes, celui-ci disparaît. Elle va passer pas mal de temps à le chercher, elle ne trouve pas, elle décide donc de remonter dans leur chambre. Et là, elle le découvre avec une autre femme. Folle de chagrin, la jeune fille monte au dixième étage et se jette dans le vide. Depuis, son fantôme aurait été aperçu plusieurs fois, au dixième étage, mais aussi dans les grandes salles de réception de l'hôtel. Alors, dans les faits, puisque vous me connaissez, c'est hyper important pour moi, il n'y a aucun suicide qui a été rapporté dans les journaux. On sait qu'il y a bien une femme qui a sauté par cette même fenêtre du dixième, mais c'était bien après les années 1920, et c'était une femme âgée. Cela dit, les guides touristiques s'accordent à dire que cette tragédie impliquant la femme en rouge, la Lady Inred, aurait pu réellement avoir lieu sans qu'on le sache, parce que le Drake Hotel venant juste juste d'ouvrir, les dirigeants auraient probablement tout fait pour étouffer l'affaire, puisqu'à l'époque, une telle publicité aurait été vraiment catastrophique pour leurs affaires. J'ai trouvé quand même, en faisant mes recherches, cette photo, effectivement, un peu étrange, dont on dit qu'elle représenterait le fantôme de cette femme en rouge, assise sur une chaise. Elle a été prise, il y a quelques années, dans une des salles, justement, de réception de l'hôtel. Alors, on voit bien, effectivement, il y a une espèce d'anomalie visuelle, comme une forme blanche. De là à dire que c'est la Lady Inred, je ne sais pas, mais c'est vrai que cette photo est intéressante, et j'ai donc décidé de vous la montrer. La deuxième légende attachée au Drake Hotel, c'est celle de la femme en noir, cette fois, la Lady In Black. Le 19 janvier 1944, Adele Bourne-Williams, qui est une riche héritière, rejoint sa chambre, qui est au huitième étage de l'hôtel. Elle est accompagnée de sa fille. Les deux découvrent la porte de leur chambre entreouverte. Elle décide quand même d'y entrer, bien qu'elle soit sûre qu'elle l'avait fermée auparavant. Et là, elle découvre, dans la salle de bain de la chambre, une femme qui porte a priori, selon elle, une perruque blanche et un manteau de fourrure noire. Cette femme, les voyant, ouvre son manteau, sous lequel elle porte également une robe noire, sort un pistolet et tire plusieurs fois sur la fille. Mais elle la manque. Elle s'enfuit alors précipitamment. Avant de sortir de la chambre, elle se retourne. Elle tire cette fois directement sur Adele et la touche, celle-ci meurt, quelques heures après de ses blessures. La femme au manteau de fourrure noire a été aperçue par plusieurs personnes dans l'hôtel lorsqu'elle s'enfuyait. Mais malheureusement, personne n'a eu l'idée de la suivre. Elle a réussi à s'échapper. Elle n'a jamais été attrapée ou arrêtée. Ce qui est étrange, c'est que lorsque l'alerte a été donnée, l'hôtel a été bien évidemment complètement fouillé. On n'a rien trouvé. Or, quelques heures après, on a retrouvé dans un des escaliers de l'hôtel le revolver qui avait été utilisé pour tirer sur la mère et sa fille, alors qu'il ne se trouvait pas là quelques heures avant au moment de la première fouille. Autre détail étrange, un double des clés de la chambre d'Adele avait disparu ce soir-là du tableau de clés de l'hôtel. Il est réapparu beaucoup plus tard, à 10h du soir, sur ce même tableau. Donc là, vous le voyez, on n'est plus vraiment sur une légende, on est sur un vrai fait, on est sur du true crime finalement. On sait qui sont les victimes, on ne sait juste pas qui a perpétré le crime. Comme je vous dis, la femme en noir n'a jamais été arrêtée et on dit que l'on voit son fantôme déambuler toujours au huitième étage. Bien évidemment, a priori, par culpabilité, on n'en saura pas plus. Il y a d'autres légendes sur le Drake Hotel, il y en a plein des légendes sur cet hôtel, mais c'est vraiment les deux principales que je voulais vous raconter. Le Red Lion Pub était un arrêt obligatoire pendant mon séjour, il est listé sur littéralement tous les sites comme étant un des endroits les plus hantés de Chicago. Le 16 novembre 1984, John Cordwell ouvre le premier pub anglais de Chicago, le Red Lion Pub. Celui-ci est situé Lincoln Avenue, non loin de Lincoln Park, dont je vous parlerai dans la deuxième partie de cette vidéo. Dans la plus grande tradition des pubs anglais, le Red Lion possède un long bar en bois sombre, une cheminée et des étagères croulants sous les livres de littérature anglaise. L'ambiance à l'intérieur est vraiment typique des pubs anglais. C'est une ambiance qui est vraiment cosy et qui invite à rester, à boire et à manger. Mais au Red Lion Pub, il y a aussi beaucoup, beaucoup, comme partout à Chicago, de légendes de fantômes. L'une de ces légendes concernerait une jeune fille dont on peut sentir la présence, dont on peut sentir le fantôme, car elle emplirait la pièce d'un parfum de lavande. Elle a été vue et entendue plusieurs fois dans les toilettes des femmes du pub. Ses pleurs résonneraient alors derrière une porte close qu'il serait impossible d'ouvrir, même avec la clé. Le propriétaire actuel du pub raconte qu'il y a quelques années, une femme serait venue dans le pub, lui aurait demandé la permission de monter au premier étage, donc il accepte, il monte au premier étage avec elle. Et là, il raconte qu'arrivée au premier étage, elle serait mise à pleurer. Lorsqu'il lui a demandé pourquoi est-ce qu'elle pleurait, elle lui aurait répondu que sa grand-mère habitait ici avant que ce soit un pub et que son cousin serait décédé dans cette même pièce. Il y a aussi un homme portant une tenue de cow-boy qui a été vu plusieurs fois par les clients et clientes et employés du pub. Il aurait été aperçu à chaque fois en train de longer le bar au rez-de-chaussée. La hantise du lieu, bien évidemment, est tellement connue qu'elle attire les curieux. D'ailleurs, en 1999, il y a deux animateurs et animatrices de radio qui ont animé une émission qui s'appelle The Eric and Kathy Show, qui sont venus faire une séance de spiritisme dans le pub et qui l'ont bien sûr enregistré pour le passer dans l'émission. John Cardwell lui-même aurait été aperçu dans le pub et aurait même été pris en photo en 2003. C'est le fils du propriétaire qui lui s'appelle Colin Cardwell qui le raconte et il dit qu'il a même reconnu son père sur cette photo. Vous vous en doutez, j'ai cherché cette photo partout, je ne l'ai pas trouvée. Je n'ai pas, moi, constaté quoi que ce soit lors de ma venue, mais je suis restée juste le temps de manger. En tout cas, je peux vous dire que le lieu est magnifique, hyper chaleureux et que la nourriture est super bonne. Comme je vous le disais en intro de cette vidéo, il y a des ghost tours qui sont organisées à Chicago et il y en a plusieurs qui passent par le Red Lion Pub au cas où vous auriez envie d'aller jeter un coup d'œil mais que vous n'auriez pas le courage d'y aller seul. Et je vais finir cette première partie en vous parlant de Gresseland Cemetery. C'est un des plus grands et un des trois plus vieux cimetières de Chicago. Il a été ouvert en 1860 et il abrite les sépultures de personnes célèbres, en l'occurrence des athlètes, des auteurs, des autrices, des hommes et des femmes politiques. Ils sont enterrés par exemple Ernie Banks qui est un joueur de baseball qui faisait partie de l'équipe des Cubs, qui est l'équipe officielle de Chicago et je vous en parlerai plus dans la partie 2 de cette vidéo mais je suis allée voir un match des Cubs et j'ai visité leur terrain d'entraînement. Bertha Palmer qui était femme d'affaires et entrepreneuse, Carter Harrison Senior qui était mère de Chicago ou encore Marie Asting Bradley qui elle était autrice. En gros c'est un peu notre équivalent du père Lachaise. C'est aussi ce qu'on appelle un cimetière paysager ou un cimetière jardin puisqu'il abrite de nombreux îlots de végétation naturelle. C'est un endroit qui est très très calme, vraiment typique des cimetières que l'on peut voir dans les séries américaines avec de très très grandes étendues d'herbe et des stèles funéraires qui sont plutôt petites de forme rectangulaire et qui sont à ras le sol. Mais ce n'est ni pour ses célébrités ni pour sa végétation que j'y suis allée mais pour expérimenter moi-même une légende bien connue dans le monde entier. C'est la légende de la statue de l'éternel silence qui est aussi parfois appelée la statue de la mort. Elle représente un personnage qui est revêtu d'une cape à cagoule dont le bras cache la bouche. La sculpture en elle-même, même sans la légende, est hyper impressionnante. Elle est gigantesque, elle fait plus de 3 mètres. Cette statue se trouve à la sépulture d'un homme qui s'appelait Dexter Graves. Au moment de sa mort en 1844, Dexter Graves est enterré au cimetière général qui se trouve à Lincoln Park. Comme je vous disais, c'est un quartier très intéressant dont je vais vous parler dans la partie 2 de cette vidéo. Eternal Silence est l'oeuvre d'un sculpteur qui s'appelait L'Orado Taft et comme je vous le disais, elle est entourée d'une légende. Il est dit que quiconque se tiendrait face à la statue et la regarderait dans les yeux, verrait sa propre mort. Bien sûr, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est vrai que c'est... Hein ? Tu crois qu'elle va ouvrir les yeux là ? C'est bizarre. Alors j'ai rien vu, bien évidemment. Je n'ai pas vu la façon dont j'allais mourir. Mais je dois vous dire quand même que la sensation de rester immobile à fixer cette statue, donc non pas dans les yeux mais dans les paupières, parce qu'on dit qu'il faut la regarder dans les yeux, mais elle a les yeux fermés, ça fait quand même un petit peu étrange. C'est quand même troublant. Déjà, la statue est très sombre. Elle est très, très... Les couleurs en sont très sombres. Ça lui donne déjà un premier aspect étrange. mais surtout, comme vous pouvez le voir, elle est flippante de réalisme. Clairement, on s'attend à la voir bouger à chaque instant, donc je vous rassure, elle ne l'a pas fait. Mais je mentirais si je vous disais que je n'avais rien ressenti en la regardant. Honnêtement, c'est vrai que c'est un peu étrange. Une autre légende sur cette statue de l'éternel silence qui dit que ce serait impossible de la prendre en photo sans que ce soit flou. Bon, ben ça, c'est réglé. Et enfin, certaines personnes disent l'avoir vu bouger le bras de haut en bas. Moi, je ne l'ai pas vu. Lorsque Henry Graves, qui est le fils de Dexter, meurt, il est enterré dans la sépulture, il n'a pas de descendants et il n'y a donc plus eu d'autres personnes qui ont été enterrées au même endroit. Voilà, comme je vous disais, je vais m'arrêter là pour la première partie de cette vidéo parce que je vous en ai déjà raconté beaucoup et que j'ai encore beaucoup de choses à vous montrer, notamment les deux gosses tours que j'ai pris là-bas et qui étaient complètement oufissimes et l'interview du guide qui anime ces tours et qui est lui-même enquêteur dans le paranormal depuis 20 ans. J'ai vraiment, vraiment rencontré des gens incroyables. J'ai hâte de finir, de vous raconter tout ça. Tous les sites des lieux dont je vous ai parlé aujourd'hui sont dans la bio. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter cette vidéo. Vous le savez, comme d'habitude, ça m'aide beaucoup. Si vous voulez en voir plus et avant tout le monde, les liens pour souscrire à la chaîne ou à mon Patreon sont aussi en description. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme je vous dis, on se voit dans quelques jours pour la partie 2. En attendant, prenez soin de vous et de vos fantômes. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501